Donc les filles, rien de plus simple, vous étalez, vous déroulez la pâte tout simplement feuilletée. Donc moi quand même je tiens à vous dire celle que j'achète, à vous montrer pardon. Vraiment celle-là pour moi elles sont extra, je l'ai pris en litre d'œil, c'est les pur beurre. Elles sont vraiment très 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 bonnes. Et là je vais tout simplement venir parsemer de sucre, sucre en poudre, toute la pâte. Donc une fois que vous avez bien saupoudré votre pâte feuilletée, vous venez la recouvrir d'une feuille de cuisson. Et tout simplement on va venir y déposer dessus. Donc c'est-à-dire il faut du poids pour pas qu'elle gonfle. Vous mettez une plaque, tout simplement, vous mettez votre plaque par-dessus. Ok ? Vous la mettez bien. Hop ! Et là, c'est parti ! Vous prenez votre grille avec la plaque et au four ! Voilà ! Et là c'est parti, vous laissez à 180. Pendant à peu près un quart d'un, 20 minutes. Donc vous voyez un peu le rendu, un petit peu comme ça, façon caramélisée. C'est génial pour le millefeuille. Donc bien évidemment, vous faites ça pour... Donc il faut trois pâtes, hein. Donc voilà. Donc là, c'est parti. J'en ai fait qu'une. Moi je galère. Je vous raconte pas ma life, mais quand même. J'ai qu'une plaque. Donc ce qui fait que je dois faire à chaque fois trois fois. Donc j'espère pour vous que vous avez plusieurs plaques. Comme ça, vous pouvez tout faire d'un coup au four. Et moi, voilà, il me reste les deux autres à faire. Allez ! Donc pour la chantilly, un conseil. J'ai mis le bol du robot au moins 30 minutes au congèle. En disant que c'est mieux. Voilà, quand vous voulez faire une chantilly, si vous pouvez le faire, c'est mieux. Donc j'ai mis l'équivalent de 500 grammes de mascarpone avec 400 grammes de crème liquide et du sucre glace. Donc l'équivalent de à peu près 6 cuillères à soupe de sucre glace. Vous pouvez en mettre plus, bien évidemment, si vous voulez que ce soit plus sucré. Et voilà, tout simplement, on va laisser monter la chantilly. Lorsque la chantilly commence à prendre un peu, je viens ajouter deux à trois cuillères à soupe de ça. Donc en fait, ce n'est pas obligé, c'est facultatif. Mais disons que ça aide la crème à bien bien tenir. Bon voilà, là, la consistance est vraiment bien. Elle est bien ferme. Bon après, elle est comme ça, c'est normal parce que moi j'ai mis la crème chantilly 20 minutes au congèle. Donc là, voilà, elle est vraiment, les textures, il faut vraiment qu'elles soient bien, comme ça, compactes, qu'elles tiennent bien. Ok ? Voilà. Donc les filles, on va essayer d'égaliser au maximum les trois, les trois vagues feuilletées, hein, pour que ça fasse vraiment des, on va dire, des rectangles assez similaires. Vous comprenez ? Donc là, on va couper de façon à... Prenez toujours, s'il vous plaît, un couteau à dents, c'est très important. Prenez pas un couteau en céramique ou autre chose. Voilà. Et là, on va venir, vous voyez, faire un rectangle, tout simplement. Je peux tracer. Vous voyez, on essaie de bien faire un rectangle. Après, vous pouvez très bien, avant, le tracer au couteau pour essayer de vous donner un point de repère. Vous voyez ? Et là, on coupe. Hop, 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 hop. On coupe bien. Voilà, chaque côté, chaque bord, on vient en couper. Et donc, ensuite, on viendra prendre celle-là. Vous voyez, on viendra, on va venir faire la même taille, la même dimension que celle-là. Donc, pour la deuxième, vous prenez donc votre, on est d'accord, la deuxième patte. Et avec le rectangle du premier, on vient couper tout ce qu'il y a autour, tout simplement. Donc, nos rectangles sont ici, ok ? Parallèlement, bien sûr, vous prenez une douille, ok ? Assez grande, c'est bien, parce que nous, on a fait quand même beaucoup de chantilly, pour après, même s'il reste de la crème chantilly, pouvoir la garder au frais dans la douille. Donc, on commence, c'est parti. Donc, moi, j'aime bien cette douille. Je ne vous ai pas donné le numéro, je ne sais point. Je vous la donnerai après. Donc là, on continue tous les bords. Et après, bon, à l'intérieur, on va faire pareil, pour que ce soit, pour avoir un beau, beau rendu. Donc, voilà. D'ailleurs, je remercie mon chéri, là, qui est en train de m'aider. Bon, donc, pour faire cette petite vidéo pour vous. Donc, voilà, voilà. Donc là, les filles, vous voyez, en fait, ce que je vous ai expliqué, c'est que là, on va mettre nos fraises, pour que ça fasse vraiment joli. Vous avez vu, comme elle est bien ferme, la chantilly, elle est bien dure. Donc là, après, c'est à votre convenance, on va venir mettre les fraises tout autour du millefeuille, tout simplement. Moi, j'aime bien quand c'est espacé. Voilà, tout simplement. Hop. Excuse-moi, monsieur, là, il y a un petit vide, là. Merci, merci, merci. Un petit vide, ici. Donc, voilà ce que ça donne. Bon, après, voilà, on coupe, vous mettez les fraises, bien évidemment, au milieu, où vous voulez. Moi, c'est vrai que je suis assez space parce que je kiffe la crème. Les fraises, j'aime bien pour la déco. Oui, je sais, je suis toc-toc. Mais bon, après, c'est à votre convenance, vous venez au milieu, mettre plein de morceaux de fraises sans aucun problème. Et voilà, donc, la deuxième couche est finie. Et là, on n'a plus qu'à venir mettre le dessus. Donc, vous prenez toujours le morceau le plus beau. Hop. Et le plus... On va dire comment ça s'appelle. Vous gâtinez, quoi. Voilà. Et voilà, on a fini. Donc, les filles, là, c'est très simple. Pardon, je ne sais pas pourquoi je dis les filles. Messieurs et mesdames, n'importe quoi, moi. Non, parce qu'en même temps, il est 1h du matin. Donc, voilà, OK. Regardez ce que je fais, tout simplement. Avec un papier de sui-tout, je viens délimiter le bord. Voilà, les coins du millefeuille. Et je parsème de sucre glace. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, le résultat final. Donc, la dernière fois, je l'avais fait aux framboises. Je ne vous cache pas que j'ai quand même une petite préférence pour les framboises. Bon, il faut dire que ces fraises, en même temps, étaient très anormalement grosses et grandes. Donc, bon, on a fait avec. Mais même avec les framboises, c'est nickel. Donc, vous avez vu, c'est vraiment très, très simple. Un petit peu long, mais pas compliqué du tout. C'est vraiment accessible à tous. Donc, voilà, ça a son effet lorsque vous êtes invité. Lorsque vous voulez faire un dessert entre copines. Pour la famille, pour votre plaisir personnel. J'espère que cette petite vidéo super simple vous aura plu. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle petite vidéo et petite recette ou thème ou autre. À bientôt. Abonnez-vous, abonnez-vous.